Est-ce que vous lui avez tout de suite expliqué, très vite, de quelle maladie elle souffrait, votre fille ? Elle a la maladie des os de verre. Tous les os du squelette sont fragiles. En fonction de la sévérité de la maladie, puisqu'il y a différents types, en fonction de la sévérité de la maladie, les os peuvent être vraiment très fragiles, et les fractures très nombreuses. En soi, ce n'est pas forcément un gros problème. Si les fractures touchent, par exemple, les jambes ou les bras, on s'en met facilement. Par contre, on est extrêmement vigilant avec tout ce qui est fractures des cervicales, colonnes vertébrales. À quel âge vous lui avez expliqué ce dont elle souffrait ? Il n'y a pas vraiment eu de moment de révélation. Ça s'est fait petit à petit, au fur et à mesure, des fractures, des passages à l'hôpital, et de ce qu'elle était en âge de comprendre. Et on va dire, vers 3-4 ans, quand les enfants commencent à verbaliser et à poser des questions, j'ai commencé à lui dire... Pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Voilà, l'âge des pourquoi. J'ai commencé à lui expliquer qu'elle avait les os très fragiles, qu'il fallait qu'elle fasse attention quand elle se déplaçait, qu'elle avait une maladie qui rend les os très, très fragiles, et que j'avais la même maladie, et que c'est pour ça que j'étais en fauteuil. C'est une maladie maladie, génétique et parfois héréditaire. Vous aviez combien de chances de la transmettre à vos enfants ? Une chance sur deux. C'est soit je transmets le gène malade et ils ont la maladie, soit je ne transmets pas le gène malade et ils vont bien. Et j'ai eu deux enfants, deux jumeaux, les deux l'ont eu. Les deux, parce qu'Emeret, tu es un frère jumeau. Oui. Il s'appelle comment ? Siméon. Il est où, là ? Il est chez moi. D'accord. Il faut savoir que dès mon enfance, dès que j'ai pu retrouver Siméon, parce que, étant donné qu'on est nés prématurés, on a dû être séparés, mais dès qu'on a pu se retrouver, nous deux, on était collés comme des aimants. Quand Siméon était fracturé, moi, je le collais. Quand moi, j'étais fracturé, Siméon me collait. Alors là, tu as vu, j'ai choisi une photo, mais tu n'étais pas tout, tout, tout à ta naissance. Parce que tout à l'heure, Emeret, il faut savoir qu'elle nous a demandé de ne pas diffuser des photos d'elle à la naissance, vraiment à ta naissance. Pourquoi ça te dérangeait ? Parce que j'ai peur que certains se moquent. Pourquoi tu voudrais qu'on se moque ? On est quand même environ 70 millions de Français dans ce cher pays. Et dans l'eau, il faut bien se douter qu'il y a des gens plutôt moqueurs. Et tu ne voudrais pas qu'on se moque de toi ? Je comprends. Et alors, Siméon, il est atteint de la même maladie que sa soeur ? Oui, il a la même maladie, mais... Avec un autisme en plus. Oui, avec en plus autisme non-verbal et déficience intellectuelle. Donc c'est... C'est lourd. Beaucoup plus lourd que la maladie des autres verts, oui. Comment vous avez fait, vous, pour vous occuper d'enfants aussi fragiles, même si on parle d'une famille de battants et de puissants ? Néanmoins, comment vous avez fait ? Ça devait être dur pour vous aussi ? Parce que je suis particulièrement douée et compétente. Mais exactement ce que j'allais souligner. Vous êtes particulièrement douée et compétente. Mais non, mais c'est tout simplement... Comme moi, j'ai eu la maladie et que j'ai eu plein de fractures quand j'étais petite, je savais très bien quelles manipulations sont risquées ou pas et comment faire et comment m'adapter. Donc je savais anticiper les dangers pour moi, donc je savais aussi le faire pour les enfants. Oui. C'est quoi les... Enfin, de quelle manière il faut organiser les choses autour de vos enfants pour pas que ça soit dangereux pour eux ? Ça dépend du niveau du stade de développement. Quand ils sont tout petits, qu'ils marchent comme mon corps, comme vous avez pu le voir sur les photos, il y a des couvertures, des poussins, des matelas absolument partout pour que les enfants, quand ils rompent, ou si ils commencent à se lever, ils tombent, soit toujours sur du mou. Oui. Et une fois qu'ils commencent à marcher, là, c'est l'inverse, il faut tout virer, comme pour les personnes âgées, pour éviter qu'ils se prennent les pieds dans un tapis et qu'ils tombent. Et qu'ils trébuchent. Donc il faut prendre des... Comme votre plateau, il faut prendre des meubles plutôt ronds. S'il y a des angles droits, il faut mettre des protections. Bien sûr. Il va falloir apprendre, surtout, à gérer au niveau motricité. Il y a ce qu'on appelle la proprioception, la confiance de son corps dans l'espace. Il faut vraiment essayer de la stimuler au maximum pour que l'enfant lui-même puisse se gérer et éviter les fractures. C'était quoi la première fracture, démerée ? Sa toute première fracture, c'était dans mon ventre. Dans votre ventre ? C'était in utero. Ah mais qu'est-ce qui s'était passé ? Non. Moi, quand j'étais dans le ventre de ma mère, j'ai été fracturée aussi. C'est comme ça qu'ils ont pu deviner que j'avais la maladie. Et pour Éméré et Siméon, comme moi j'avais la maladie, il y avait une chance qu'il l'ait. Et quant à l'échographie, on a vu qu'elle avait le chémur cassé. Bon, ben... Pour Éméré, c'est sûr, on sait qu'elle a la maladie des autres. On ne sait pas comment ça se passe. Il n'y a pas besoin de choc ni rien. C'est ça qui est un peu... Oui, c'est ça. Ce n'est pas forcément une chute. Ça peut aussi... On peut ne pas s'en rendre compte. Et la dernière fracture, ta dernière fracture, Éméré, c'était quand ? C'était le 9 février 2021. Oh, ben, c'était il y a longtemps. C'est bien. Tu avais quoi ? À 14h ? Non, vers 15h. OK, c'est la fin de notre émission. OK. En fait, à Toulouse-Lautrec, le mercredi, nous faisons des activités. Moi, j'avais décidé de faire activité film. C'est-à-dire que moi, ainsi que d'autres élèves, on faisait un petit film et après, on le diffusait à Toulouse-Lautrec. Ouais. Et tu t'es pris les pieds dans... Dans le trépied. Ah, le trépied. On n'arrête pas de dire qu'il faut faire attention en arrivant à ce plateau. Il y a une immense maturité chez Éméré dans sa façon dont elle s'exprime. Alors, elle a aussi une très jolie tenue de future animatrice également. Et néanmoins, on voit à quel point ces enfants sont quand même en décalage avec leur âge. Par définition, même si ce sont encore des enfants, quand on est plongé dans un monde médical ou avec des termes comme cela, forcément, on grandit plus vite et la maturité fait un bond immédiat. Dans la grande majorité des cas, effectivement, on dépasse largement la maturité liée à l'âge. Parce qu'il y a la maturité émotionnelle, il y a les interactions sociales qu'on a à l'hôpital, l'explication, le regard qu'on a sur la maladie, l'adversité qu'on rencontre font qu'on grandit très vite. Alors, il y a une petite partie des enfants qui veulent rester tout bébé et qu'ils ne grandissent pas. Mais là, ce n'est pas du tout le cas, manifestement. Il y a une maturité à la fois physique et émotionnelle importante. Est-ce que tu te sens d'ailleurs un peu différente des autres enfants ? Non. Non ? Et toi, Cody, tu te sens différente des autres enfants ? Je reste humain. Tu restes humaine, bien sûr. Et toi, Cody, tu te sens un peu différente ? Non. Non plus ? Et Iman ? Non, je suis un enfant, un adolescent parmi tant d'autres. Tu as pas l'impression parfois que tes préoccupations du fait d'avoir été à l'hôpital, tout ça, sont moins légères que celles de tes camarades ? Non, ça va. Ok. Ok, très bien. Alors, il y a un traitement pour… Non, il n'y a pas de traitement, Eméret ? Non, si, il y a la cure de bifosphonate, mais ça ne guérit pas la maladie, ça fait juste en sorte que mes os soient moins fragiles. D'accord. Et tu la suis, cette cure ? Oui. C'est des médicaments ? C'est quoi ? C'est des piqûres ? C'est des piqûres. Tous les quoi ? Ce n'est pas exactement une piqûre, c'est une perfusion. Une perfusion ? Qu'elle met tous les quoi ? Qu'elle porte tous les combien ? Normalement, on s'adapte en fonction des résultats de la cure précédente. Et en général, pour l'instant, c'est tous les six mois. Et là, il commence à vouloir espacer les cures tous les neuf mois ou tous les douze mois. Vous voyez un effet ? Vous voyez un effet ? Ah oui, oui. Il n'y a pas de photo. Les traitements ne sont pas forcément sur tous les enfants. Et il y a aussi des enfants chez qui il y a des effets secondaires assez ennuyeux. Pour rester poli. Vous n'avez pas pu en bénéficier ? Du bol, mes deux enfants réagissent bien aux traitements et leurs os se sont bien consolidés. Et comparé à quand ils étaient bébés, avant la cure, ils n'ont quasiment plus de fractures. Pour vous donner un an, quand ils étaient petits petits, avant le début des cures, ils faisaient des fractures à peu près tous les deux ou trois mois. Ah oui, d'accord. Et là, avec la cure, ils ont une à deux fractures par an, voire tous les deux ans. Ah oui, ça vous respire un petit peu. Et vous avez pu en bénéficier, vous, de ce traitement ? Non. Non, à votre époque, vous ne l'avez pas. Non, ça n'existait pas à mon époque. Et aujourd'hui, vous ne pourriez pas ? Par contre, vous pourrez peut-être en bénéficier après, parce que... En fait, dans cette maladie-là, les hormones sexuelles jouent beaucoup. Et à l'adolescence, les hormones sexuelles permettent de solidifier la masse osseuse. C'est qu'à l'âge adulte, on se casse beaucoup moins. Et par contre, pour les femmes, c'est après à la ménopause. Comme pour les femmes normales, il y a de l'ostéopause, etc. Et donc là, à partir de ce moment-là, oui, on prescrira peut-être des cures. D'accord. Vous êtes une des rares femmes qui attendait avec impatience la ménopause. Pardon ? Vous attendez la ménopause, alors, avec joie ? Non, pas trop. Pas plus que ça. Ça va, Eméré ? Oui. Il fait un petit peu chaud. Engie, si on peut relancer la climatisation, on avait demandé. Vous n'avez pas trop chaud, les choux ? Si, j'ai un peu chaud. Un petit peu, oui. Je sais, on allume la clim, on éteint la clim ici, on essaie de trouver. Quelqu'un à chaud ? Moi, j'ai un peu chaud. C'est quoi ton plus grand rêve, toi ? Être scientifique. D'accord. Mais même, est-ce que tu rêves de... Est-ce que tu peux tout faire, déjà ? Est-ce qu'il y a des choses, aujourd'hui, où tu te dis, ça m'énerve de ne pas réussir à le faire ou de ne pas pouvoir le faire ? Il y a certaines choses qui m'énervent un tout petit peu, mais c'est vraiment un tout petit peu. Ce n'est pas énorme comme ça. C'est quoi alors ? Qu'est-ce qui t'énerve un tout petit peu grand comme ça ? Enfin, c'est les activités physiques. Ouais. C'est compliqué d'en faire, mais... C'est quoi, les activités physiques que tu aimerais faire et que tu es un peu frustrée ? La trottinette freestyle ? Non. Honnêtement, je n'ai pas envie de finir en hache-parmentie, tout ça, parce que j'ai essayé de faire un 360. Pas de hache-parmentie au menu, j'ai bien compris.